Ce projet d'électrification des zones rurales dans le département des Plateaux a permis de brancher plus de 30 ménages à Ngoulon-Kila, 66 à Lagué et 39 à Kebara, soit un total de 135 ménages sur les réseaux électriques nationaux, contribuant ainsi à l'amélioration du taux d'électrification ou d'accès à l'électricité en zone rurale. L'électrification des zones rurales était donc un engagement pris par le président de la République et nous travaillons pour que cet engagement soit honoré, soit exécuté. Malgré les difficultés d'approvisionnement en électricité sur toute l'étendue du territoire, pour des raisons que nous connaissons et que nous avons à plusieurs occasions expliquées et sur lesquelles le gouvernement travaille, nous devons toujours poursuivre l'offre de distribution d'électricité à travers le pays sur toute l'étendue du territoire national, de sorte que les difficultés conjoncturelles que nous connaissons aujourd'hui en termes de dessert d'électricité dans les zones urbaines ne puissent pas freiner l'élan du gouvernement d'amener l'électricité là où elle doit arriver, là où il y a des populations qui n'avaient jamais imaginé un jour avoir l'électricité et que ces populations puissent l'avoir. Le gouvernement s'engage à assurer la continuité du service public d'électricité jusqu'à la mise en concession des ouvrages de production, de transport et de distribution. Les difficultés conjoncturelles seront toujours surmontées. On n'a pas à attendre d'abord que nous ayons résolu toutes ces difficultés conjoncturelles pour amener l'électricité à l'intérieur du pays, de peur que lorsque les difficultés seront surmontées, que nous ayons toujours des collectivités locales dépourvues d'électricité. Donc nous menons tous les combats de fond, en même temps qu'on se bat pour améliorer l'offre de la qualité d'électricité dans les zones urbaines, en même temps nous œuvrons et nous travaillons pour que l'électricité atteigne les zones les plus reculées, de sorte que dans un avenir proche, que nous ayons résolu de façon fondamentale le problème de l'électricité dans notre pays. Et c'est le défi que c'était donner le président de la République. C'est à cela que nous travaillons. Anatole Coligny-Macosso, accompagné du ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, a été ovationné de fort belle manière au moment où il était en train de quitter cette localité d'un croix.